La renommée La renommée, voilà un sujet qui est préoccupant, très préoccupant. Pour celui qui n'est pas content de son nom, ou pas assez, et qui voudrait que son nom soit connu partout dans le monde entier, clamé par tout le monde. Un tel, un tel, un tel, oui, 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 avec toi, un tel, un tel, oui, non, c'est vrai, c'est, c'est, elle est toujours le même nom, un tel, wow, wow. Et quand votre nom est dit, redit, prononcé, acclamé, par mille yeux, cinq cents oreilles, sans langue, et tous d'une même voix, déformés, inaudibles, et sans saveur, alors que, comme la liberté, il suffit de prononcer son nom, pour qu'elle soit claire, effective et durable. Par principe, vous avez un nom, celui de votre père, qui lui-même a le nom du sien. Il vous suffit à nouveau de les nommer, pour goûter à la renommée. Savoir d'où vous venez, et de ne pas oublier d'où vous venez, ça vous aidera à mieux comprendre, où vous allez. Un bon acteur de théâtre a cette qualité de prendre et de jouer tous les noms. Et oui, c'est ça. Donc, et de refaire le fil comme ça de l'histoire, et tout ça sur scène. Mais juste pour que l'on se souvienne du sien, à vous éloigner de la renommée, vous faites grandir votre nom. À la rigueur. Votre renom de nom de nom. Pirsoum. Pirsoum. C'est marrant, regardez le mot renommée. Pirsoum, on en remercie. Il commence par la lettre P. La lettre P implique la parole. Qu'est-ce qu'on va dire de vous ? Qu'est-ce qu'on va penser de vous ? Est-ce là votre grande, grande, grande préoccupation ? À partir du moment où vous faites les choses simplement, clairement, dans la paix, en respectant autrui, et l'autre, à tous les niveaux, tous les autres. L'étranger, vous savez l'accueillir, l'intégrer. L'intégrer. Pas confondre avec assimiler. Similer, c'est quoi ? Similaire. À quoi ça sert qu'il soit étranger ? Qu'est-ce qu'il va vous apporter dans ces différences ? Comment vous allez grandir ? S'il est exactement comme vous, similaire. Faites une copie. Il n'y a pas besoin de faire venir un étranger. Qu'il soit intégré, qu'il parle la langue, qu'il paye l'impôt, qu'il respecte le pays d'accueil, et qu'il commence par ça, mais il finira par ça. Moi, je ne connais pas un étranger qui vient, qui rentre, qui s'intègre, qui parle la langue, et qui respecte le pays tout le temps où il va y vivre. Et même après, en bénissant la terre sur laquelle il est passé, c'est le principe même des nomades, c'est le principe même des berbères, c'est le principe même de toutes ces caravanes dans les déserts, c'est le principe même de tous ces petits peuples indiens, à travers l'Amérique, de toutes ces castes à travers l'Inde, la Mongolie. C'est le respect de la terre. Connaissez-vous un homme du désert qui fait ses besoins sans les brûler ? Il sait très bien qu'il va repasser, ou son frère va repasser. Mais le désert, aussi désertique soit-il, il serait invivable. Jusque-là, on n'a pas prouvé que le désert était invivable. Il y avait assez de gens qui vivaient, et plutôt bien que mal, certaines fois, quand ils savaient intégrer aussi le désert. Le désert aussi est un pays d'accueil. Jusqu'à temps que l'on trouve l'eau, l'eau du puits, grâce au chameau. Vous croyez que le chameau n'est pas intégré ? L'animal n'est pas intégré ? La bête n'est pas intégrée ? Quel est le prix d'une bête ? Non, non, pas d'une bête de somme, d'une bête tout court. Le respect qu'on a d'elle, bien sûr, important. Rendez-vous compte ? Une bête qui vous donne son lait, avec lequel vous faites du fromage, avec lequel vous faites mille et une choses, vous avez besoin de quoi d'autre ? Quand elle meurt, elle vous laisse même sa peau. Franchement. Il n'est quand même pas à lui enlever en plus la chair. Sérieusement. Pire. Le R, c'est l'homme de profil. Justement, celui dont on ne voit pas la face au sens propre. On voit cette face physique, certes, ce visage, mais on aperçoit la qualité de son âme avec ce discernement que l'on peut avoir, à force de regarder sans regarder, d'écouter en regardant. Mais pas de regarder en fixant comme les yeux d'un singe. Voilà pourquoi la lettre Q en français, et dans toutes les langues du monde, Kof représente le singe, avec ses qualités exceptionnelles et ses défauts non moins exceptionnels. Ça. Elle a déjà essayé de dompter un singe. Dompter. J'allais dire une bêtise. Non, c'est vrai, je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas. Non, je sais qu'on grandit en disant des bêtises, mais là, je pense que c'est bon. Somme. Somme, la lettre qui vient derrière, c'est le Saint-Mère, la colonne vertébrale. Le X en français, la colonne vertébrale. Vous vous rendez compte ? Ces vertèbres articulées qui font que l'on peut se plier, se déplier, s'exprimer, dire les choses telles qu'elles sont, sans zigzaguer. sauf s'il y en a un couteau dans le dos. Ça, c'est vrai. Ou une balle pas très loin. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, il permet de marcher droit, d'être droit, d'être clair. Et ce même final, c'est quoi ? Je me souviens d'où je viens. La matrice, l'eau, les eaux matricielles, la mer, le lieu, le pays d'origine. Même un jour, même deux jours, même une heure. Le lit d'une grand-mère, même une heure. Vous vous rendez compte ? C'est le pire somme. Ça, la renommée. Prononcez et susurrez le nom de votre père. Susurrez celui de votre mère. Vous verrez comme il est doux à vos lèvres. Comme il est doux à votre cœur. Comme il est doux en marchant. Quels que soient les tenants et aboutissants. Lorsque vous prononcez papa, lorsque vous prononcez maman, il ne s'agit pas du mien. Il ne s'agit pas de la mienne. Sauf lorsque je prononce papa ou maman. Là, il s'agit réellement des miens. Marrant. Il n'y a jamais cette confusion. Lorsque vous prononcez papa et maman, alors que ce sont des mots d'enfant créés par les enfants, vous vous rendez compte ? Ce n'est pas déjà la renommée ? Être nommée deux fois ? Maman, 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 papa, papa, papa. À vous éloigner de la renommée, vous faites grandir votre nom à la rigueur. Votre renom. Le nom de nom. Excellente soirée sur mes tifters. Moi, je fais attention à vous. Sous-titres par Jérémy Diaz